Arrêter Pavel Durov plutôt que d'affronter l'armée russe. Vous avez sans doute entendu parler, enfin vous avez forcément entendu parler ces jours-ci de l'arrestation au bourget de Pavel Durov, qui est un citoyen russe et aussi français et surtout fondateur du réseau social Telegram, alors que, selon ses dires, il se rendait à une invitation, tenez-vous bien, du président Macron. On se croirait revenu au XVe siècle quand le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, fit prisonnier le roi Lugonze pendant une rencontre diplomatique. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur Question Finance. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir aux raisons de cette action rocambolesque et à ses conséquences. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'adresse à celles et ceux qui veulent se préparer aux troubles qui couvrent en France. Ça devient de plus en plus évident. J'ai rédigé un rapport sur la préparation financière à la crise civile. C'est un concentré d'informations essentiel pour protéger notre patrimoine et surtout avoir de l'argent disponible, même dans un environnement de chaos civil. Vous pouvez l'obtenir gratuitement par le lien visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons au cœur de notre sujet. Le motif invoqué pour l'arrestation du patron de Telegram est complicité de... Deux points. Escroquerie, blanchiment d'argent, trafic d'armes, trafic d'images piédo-pornographiques, terrorisme. J'en oublie certainement. C'est-à-dire que c'est toute la panoplie, c'est toute la litanie des crimes et délits qui passent par tous les réseaux sociaux et pas spécifiquement Telegram. Si l'usage des réseaux sociaux par des criminels faisait de leurs dirigeants des complices, logiquement, les dirigeants de tous les réseaux sociaux devraient aujourd'hui, depuis longtemps, être sous les virons. On passe en particulier aux plus anciens, comme Marc Ducarberg, fondateur de Facebook et patron d'Instagram, et de Facebook aussi, bien sûr, et d'autres réseaux sociaux sous le nom générique de Meta, de son groupe Meta. Le porte-parole du Kremlin, le subtil Dimitri Peskov, qui manie volontiers d'humour, si vous suivez ces déclarations, depuis qu'il est en fonction, vous avez dû vous en apercevoir, déclarant que, ce qui va de soi, le gouvernement russe suivait de près le sort de M. Durov, qui, rappelons-le, est aussi un citoyen russe, et même plus un citoyen russe, un citoyen français, a fait remarquer que les terroristes utilisent aussi des automobiles, et que la France devrait donc arrêter les patrons de Renault, Peugeot, Citroën, pour complicité de terrorisme. Effectivement, c'est marqué au coin du bon sens, il a parlé des patrons de l'industrie automobile française, et il aurait pu parler des patrons de toutes les firmes automobiles mondiales. Cela étant dit, le prétexte à l'arrestation de Durov ne vous rappelle-t-il rien ? Moi, ça me rappelle que quand la Banque de France a commencé il y a quelques années à préparer les citoyens à la suppression de l'argent liquide, campagne qui est toujours en cours, l'objectif de suppression de l'argent liquide ou de quasi-éradication de l'argent liquide n'a pas officiellement été abandonné, ils nous ont expliqué que le cash était utilisé pour les transactions illégales. En fait, tout le monde sait que le cash ne représente qu'un volume anecdotique, y compris dans les affaires criminelles. La cause véritable de l'arrestation de Pavel Durov est la particularité de son réseau, particularité qui d'ailleurs est à l'origine de son succès, avec un milliard d'utilisateurs dans le monde. Rappelons que Telegram a été lancé en 2013 par Pavel Durov avec l'objectif de faire un étivalent russe de Facebook, mais en plus libre. Et peu censuré, contrairement à Facebook, qui devenait déjà un auxiliaire de la censure du gouvernement et de l'État profond américain. L'intéristique de liberté et de sécurité des échanges, grâce à un cryptage de très haut niveau, et une modération beaucoup plus souple, beaucoup plus tolérante que ce qui se faisait sur Facebook, ont assuré le succès de ce réseau social. Il permettait à l'époque, et il le permet toujours d'ailleurs, à ces usagers, entre autres aux opposants du gouvernement russe, de communiquer entre eux dans l'opacité vis-à-vis des services de surveillance de l'État russe. Ce qui fait que Telegram était alors considéré chez nous comme un outil de résistance à, selon l'expression consacrée, l'autoritarisme de Poutine. Et du coup, Pavel Durov était regardé en Occident comme un membre de la jeune génération russe, ayant l'Occident comme modèle pour les libertés. Et d'ailleurs, je pense qu'effectivement, à l'époque, c'était un regard qui était juste sur Pavel Durov. Pavel Durov faisait partie de ces jeunes gens, très jeunes gens. Je crois qu'il a lancé son réseau, il avait 20 ans, quelque chose comme ça. Évidemment, la génération post-Union soviétique, qui regardait à l'époque encore l'Occident comme l'antithèse de ce qu'avait été l'Union soviétique, même si lui n'a pas connu l'Union soviétique, et comme des pays au régime nettement plus libéraux que ceux qui étaient à l'époque le régime de Poutine, même si le régime de Poutine était loin d'être une dictature. Contrairement à ce que prétendait notre propagande à cette époque. Déjà, pour les réseaux sociaux en Occident, la pratique était à l'opposé de l'objectif de Telegram. Et à l'opposé de ce qu'était la pratique de Telegram quand il a lancé. Facebook, Instagram, Twitter et autres, c'était, au cours des années précédentes, et par la suite, couché devant les gouvernements pour pouvoir exercer un business, qui du coup, cessait d'être des vecteurs de liberté. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, moi je m'en souviens parce que, parce que c'est là que j'avais découvert, en fait, que j'avais compris que le discours libertaire de Facebook était une arnaque, que c'était d'abord une entreprise pour faire du business, du business, en surfant sur un certain nombre d'idées, un certain nombre d'idées, d'aspiration à la mode, disons, dominante en Occident, en particulier aux États-Unis. Donc, on nous avait beaucoup parlé de la soumission du patron de Facebook, Mark Zuckerberg, au gouvernement chinois, qui, clairement, avait accepté de modérer, mettons des guillemets à modérer, puisque c'était carrément de la censure, son réseau en Chine, tel que le lui demandait le gouvernement chinois, plutôt que de ne pas faire fonctionner son réseau en Chine. Donc, les projecteurs étaient, à ce moment-là, braqués sur la méthode forte libérale du gouvernement chinois, et on avait oublié de nous signaler qu'il était, que Facebook était aussi sous le contrôle des agences de renseignement américaines, et qu'en plus, Zuckerberg était un activiste du Parti démocrate, ou en tout cas, se comportait comme tel. Alors, vous me direz que, pour être bien vu des agences de renseignement américaines, de manière générale, du gouvernement américain et de l'État profond américain, il valait mieux être du côté des démocrates, compte tenu du rôle de l'emprise du Parti démocrate, sur tous ces instruments de contrôle des États-Unis. Il faut d'ailleurs noter, c'est une parenthèse, que récemment, depuis qu'il apparaît qu'Elon Musk est en train, avec Twitter, est en train de gagner face aux opposants à la liberté qui sévissent, notamment aux États-Unis, et que peut-être le vent tourne. Donc, Zuckerberg, qui n'est quand même pas de sel, lui aussi, se présente maintenant comme une victime du Parti démocrate, et dit avoir subi, depuis des années, des pressions du Parti démocrate et du gouvernement américain ou de la CIA, je crois, ou sur la NSA, ou autre chose, assurent, pour censurer les publications qu'il y avait sur Facebook, dans le sens qu'on lui demandait. Ce qui, quand même, tout le monde s'en est aperçu. Mais le fait que, maintenant, il l'avoue, c'est quand même quelque chose d'assez significatif sur ce qui est en train de se passer. Nous revenons dans les années post-2013. Au fil du temps, les scandales démontrant le parti pris et la dépendance des grands réseaux sociaux au pouvoir se sont accumulés. Rappelez-vous, le point d'orgue, enfin, à mon avis, c'est le point d'orgue, a été atteint en 2021 avec la fermeture autoritaire par Facebook, Instagram et Twitter des comptes de Donald Trump au motif, en reprenant, pour cela, les accusations des ennemis de l'ancien président parmi lesquelles la plus, évidemment, tonitruante était de le rendre responsable de l'émeute du Capitole. Alors, on ne va pas discuter dans cette vidéo du degré de responsabilité selon les opinions compris entre 0 et 100% de Trump dans cette émeute. toujours est-il, ce n'est pas le rôle d'un réseau social, de censurer qui que ce soit, en particulier, évidemment, quelqu'un d'aussi important que l'ancien président des États-Unis, sur la base de simples accusations, puisqu'à l'époque où il l'a fait, rien n'était démontré, le procès n'avait pas abouti, je ne sais même pas s'il avait commencé, et depuis, d'ailleurs, la culpabilité de Trump n'est pas véritablement établie. Alors, ce rapide historique montre à quel point les réseaux sociaux sont depuis des années un enjeu essentiel de domination pour les pouvoirs et un enjeu essentiel de liberté d'expression pour les individus et les sociétés civiles. Et ce, dans tous les pays. Et dans ce bras de fer au centre duquel se trouvent les réseaux sociaux, il y en a un qui se trouve particulièrement au cœur du sujet, particulièrement important, eh bien, c'est Telegram, c'est Telegram depuis la guerre en Ukraine. Pourquoi le rôle de Telegram dans cette guerre en Ukraine est-il plus névralgique que les autres réseaux sociaux, sauf peut-être Twitter, depuis que Twitter a été repris à main et assaini par Elon Musk, c'est que, sans doute, en raison de la protection des utilisateurs grâce au criptage très performant de Telegram et la faible modération de ces contenus, je vous dirai un peu plus plus loin ce qu'il faut comprendre par faible modération, plus exactement par modération, parce que ce mot est devenu, je dirais, le sens de modération a été totalement tourné par les organismes de censure, notamment dans l'Union européenne. Du fait de ces deux grandes qualités, on va dire, de cette singularité, de cette double singularité, Telegram est devenu un lieu d'information précieux sur ce qui se passe réellement sur le terrain en Ukraine. alors c'est comme ça pour la raison de fond, les deux raisons de fond que je viens de vous rappeler et ça l'est aussi indirectement parce que justement du fait de cette sécurité de cryptage, etc., les deux camps, les deux belligérants s'en servent massivement tant du point de vue civil et surtout du point de vue militaire. Et c'est cela qui permet aux observateurs indépendants et à tout le monde de suivre ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe au niveau militaire en prenant connaissance des postes qui sont envoyés tant par les combattants ukrainiens à d'autres ukrainiens, tant par les combattants russes à d'autres russes et on sait que ces postes ne sont pas truqués pour les raisons techniques que je viens de rappeler et on constate évidemment qu'ils ne sont pas censurés puisqu'ils sont en ligne. Et ces sources que l'on trouve sur Telegram représentent d'une part importante des informations que les médias indépendants publient et qui leur permettent de contredire le narratif occidental officiel sur l'issue de la guerre en cours et sur son déroulement. On comprend que la liberté de Telegram soit un enjeu stratégique dans cette guerre. D'ailleurs, certains officiels en Ukraine accusent Telegram d'être manipulés par le FSB qui, rappelons-le, a succédé au KGB et qui est grosso modo l'équivalent russe de la CIA peut-être plus la NSA enfin bon, je suis un spécialiste des services de renseignement des différentes puissances. Enfin, c'est ça. Le FSB, c'est... D'ailleurs, Poutine est originaire un colonel du FSB à l'origine et donc demande l'interdiction en Ukraine de Telegram. Mais, et c'est là qu'on voit à quel point Telegram est impliqué et est devenu au centre du point de vue informationnel de ce conflit, c'est que l'armée ukrainienne se sert tellement de Telegram que fermer Telegram à l'Ukraine, ça serait priver l'armée ukrainienne de son moyen de communication peut-être le plus puissant et sans doute le plus sûr en raison du cryptage de Telegram. Ce qui fait que Telegram n'est pas fermé à l'Ukraine, ce qui confirme d'ailleurs que globalement le pouvoir ukrainien estime que Telegram lui est plutôt utile. La conclusion de cette anecdote c'est que chez nous en Occident, Telegram longtemps regardé comme ami tant que les Occidentaux espéraient et la suite a montré que c'était un espoir totalement vain que ce réseau social pourrait mettre Poutine en difficulté devient maintenant ennemi parce que les vérités qui y circulent montrent que la guerre est perdue pour le camp américano-européen en Ukraine. Quand on a compris ça, on a compris aussi que le sujet de la modération dans les réseaux sociaux en Union européenne et également aux Etats-Unis est un sujet absolument essentiel qui permet au pouvoir de diffuser leur narratif et donc d'empêcher si la modération telle qu'ils l'entendent on va voir ce que c'est est appliquée et d'empêcher dernière source d'informations réelles pour la population. Alors la modération c'est quoi ? Eh bien sous le prétexte incontestable d'éliminer les contenus toxiques évidents pour tout le monde comme la violence et les appels au meurtre ou l'apologie du terrorisme le racisme tout ce qu'on veut l'antisémitisme la liste des choses que la morale le bon sens l'intérêt de la société réprouvent est relativement importante en Europe la commission européenne par le service dirigé par monsieur Thierry Breton notre commissaire européen qui fait une fixette sur Elon Musk a pondu une directive qui s'appelle le Digital Service Act et là où ça devient totalement pervers où la modération devient une arme politique de censure et de blocage à l'université d'expression c'est que elle introduit la notion de lutte enfin le DSA Digital Service Act introduit la notion de lutte contre les contenus mensongers et les contenus trompeurs on voit bien que là ça ouvre la porte à l'arbitraire total du pouvoir en l'occurrence de la commission européenne on doit comprendre que en pratique c'est la remise en vigueur du délit d'opinion et de la censure au-dessus de la liberté d'expression ou de la liberté d'expression sous condition d'accord des censeurs ce qui évidemment est l'antithèse de la liberté d'expression concrètement ça veut dire qu'une autorité concrètement ça veut dire qu'une autorité décidera si un contenu politique par exemple ou autre enfin souvent ça va porter sur les contenus politiques ou sociétaux ou enfin tout ce qui concerne la doxa de manière générale si ce contenu est mensonger on sait déjà que le contenu sera systématiquement considéré mensonger lorsqu'ils ne plairont pas aux censeurs et on sait de quel côté sont les censeurs ils sont évidemment du côté des pouvoirs d'ailleurs ils sont payés par les pouvoirs et notamment ils sont opposés à toutes les idées qui pourraient entraîner faire germer dans la tête des populations la contestation de ces pouvoirs et des bases sur lesquelles ils reposent c'est certainement pour cette raison que certains imaginent que l'objectif de l'arrestation de monsieur durov qui s'est fait cueillir en descendant de son avion au Bourget serait de le forcer à se soumettre au DSA donc en l'occurrence de transformer Telegram en instrument de la propagande européenne pro-ukrainienne la méthode manquerait de finesse et le coup de force contre la liberté d'expression serait évident au point où en sont ceux qui considèrent maintenant le réseau social Telegram comme un ennemi au point de de panique et de perte de sens et réalité où en sont ces gens-là à commencer par Macron mais surtout ceux qui se cachent derrière lui il n'est pas invraisemblable qu'ils en soient maintenant à faire des actions aussi grossières ce qui est certain et que Telegram soit ou non sous la coupe du FSB en faisant connaître quotidiennement ce qui se passe sur le champ de bataille donc les difficultés et les revers de l'armée ukrainienne comme les avancées de l'armée russe il est de fait un allié même involontaire du gouvernement russe ce contexte fait que l'arrestation en France de Pavel de Rov dans ce qui ressemble fort à un piège tendu par Emmanuel Macron lui-même qui est le chef rappelons-le qui est le chef d'état européen le plus favorable à la poursuite de la guerre apparaît comme une initiative principalement hostile à la Russie quoi ? parce que si Pavel de Rov sous la menace d'une incarcération voire pire certains estiment que sa vie est en danger accepter de mettre son réseau social au service de la propagande de l'Union européenne dans la guerre en Ukraine ce serait un revers pour la Russie dans le volet informationnel de la guerre entre l'Occident et elle-même qui se joue dans cette guerre au-delà de ce que cette affaire rappelle de l'importance stratégique des réseaux sociaux du monde des réseaux sociaux indépendants comme Telegram comme Twitter dans cette guerre et de manière plus générale pour les pouvoirs et notamment les gouvernements occidentaux cette affaire montre une nouvelle fois l'entêtement du président français à poursuivre les actions hostiles contre la Russie comme il l'avait fait il y a quelques mois en préchant rappelez-vous un petit peu partout en Europe pour que les pays européens envoient des troupes en Ukraine se battre contre l'armée russe ce qui avait suscité à l'époque une levée de boucliers de la part de ces homologues car ils ne sont pas tous fous sa nouvelle initiative démonstrative d'hostilité contre la Russie ce qui peut-être espère qu'il fera de lui le meilleur élève de la classe des vassaux des américains il a choisi un moyen plus consensuel dans l'Union européenne c'est-à-dire faire taire un réseau social coupable de deux crimes aux yeux de la Commission européenne le premier qui est de refuser de devenir un auxiliaire de la censure et le second qui est d'être un espace de liberté dont l'effet est actuellement de démontrer le narrative mensonger des pouvoirs de l'Union européenne sur la guerre en Ukraine peut-être a-t-il enfin compris que la guerre directe contre l'armée russe en Ukraine amènerait la guerre de la Russie contre la France ce qui au vu des puissances militaires respectives de la France et de la Russie en particulier depuis que la Russie a relancé complètement son industrie de guerre et on voit l'énormité des moyens maintenant qui se déchaînent en Ukraine est une perspective beaucoup plus grave que de décider si ce qui serait une perspective beaucoup plus grave que de décider si finalement il nommera comme premier ministre madame Kastetz monsieur Cazeneuve le directeur général de la Maïf maintenant il y a un autre individu parfaitement inconnu qui serait sur sa liste enfin passons sur le caractère hautement comique de cette affaire pour les sujets qui concernent la guerre contre la Russie contrairement au burlesque dans lequel sombre maintenant la politique française on est dans des choses extrêmement graves avec lesquelles on ne peut pas faire n'importe quoi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager la diffuser sur vos réseaux sociaux c'est très important au risque de me répéter comme tous mes petits camarades des chaînes YouTube et en particulier sur notre chaîne question finance ces actions que je vais vous rappeler sont particulièrement importantes parce que vous l'avez remarqué les idées qu'elle véhicule sont des idées indépendantes et opposées à la Doxa et c'est pour ça que vous l'appréciez et bien ces idées la censure étant scalée ces idées freinent évidemment son développement sur YouTube c'est-à-dire que les algorithmes sont paramétrés pour que en vertu d'un certain nombre de mots de mots clés d'expressions clés et je ne sais quoi d'autre encore les chaînes dont le discours n'est pas dans les petits papiers de la censure ne bénéficient pas de l'exposition qu'elle devrait avoir sûr c'est le prix de notre indépendance et de la liberté c'est pour ça que vos abonnements et réabonnements sont absolument indispensables pour compenser cette pénalisation pour notifier la prochaine diffusion vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo portez-vous bien merci de votre attention à bientôt